La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les explications de la Direction Générale des élections sur l'affiche du parrainage d'Ousmane Sonko, le principal titre qui fait la une des journaux parus ce samedi. Réomis Quotidien affiche le bras de fer se poursuit entre Sonko et la DGE. Vox Populi affiche refus de remettre les fiches au mandataire de Sonko Après la décision du tribunal de Ziganchor, la Direction Générale des élections s'explique, s'accroche au recours des avocats de l'État. Dans un communiqué, Tchendel Fal soutient qu'il n'y a pas encore de décision définitive et le dossier suit toujours son cours judiciaire. Par lettre numéro 000116 MJ-CAB, en date du 11 juillet 2023, le ministère de la Justice a communiqué au ministère chargé des élections la liste des personnes condamnées à radier ou à retirer du fichier électoral. Dans le même journal, les avocats d'Ousmane Sonko recadrent la DGE et lui signale sa responsabilité personnelle et pénale. DGE Sonko, fiche de la controverse, barre le quotidien à sa une. Sud Quotidien parle d'un haro sur la DGE. Yehu Askanwi recuse Tanor Tchendela. Sidi Fal, Aluntine, réclame son limogéage. Sidi Gassama déplore l'instrumentalisation flagrante et sans limite de l'État. La DGE s'explique pourquoi les fiches de parrainage d'Ousmane Sonko sont encore bloquées. Tchendela Fal, en fait-il trop, s'interroge le journal 24 Heures. Dans Vox Populi, on parle de la colère des droits de l'homiste qui tire même sur le pouvoir. Aluntine réclame la tête de la DGE. En refusant d'appliquer une décision de justice, la DGE s'est discréditée et devrait être limogée. Manifestement, c'est la volonté du prince qui prévaut sur la loi. Le parti pris et l'imposition du pouvoir de force sont en train d'empoisonner le processus électoral d'une présidentielle la plus problématique de l'histoire politique, dit Aluntine. De notre côté, le candidat Amadouba ouvre déjà sa boîte de promesses en forme réunique quotidienne à sa une. Tournée du premier ministre Amadouba à Saint-Louis, entre doléances et assurances, Amadouba drague les Saint-Louisiens et tacle ses adversaires à la présidentielle titre LAS. Accueilli par une foule immense au nord, Amadouba prône un débat économique, un titre qui occupe la une de Dakar Times. Dans les colonnes de Dakar Times, l'on apprend que Saint-Louis, Ross Betho, Richardol, Dagana, le premier ministre Amadouba, candidat de la coalition présidentielle Beno Bokuyakar, a drainé des foules immenses durant toute sa tournée économique. Des jeunes et des femmes ont accueilli son cortège. Le candidat du pouvoir, visible, très séduit par les fortes mobilisations, a engagé un débat économique non sans faire la revue des réalisations de Macky Sall dans cette partie du pays. Dans le journal Le Quotidien, il affirme « Je veux être le candidat de la paix » à lire à la page 5 du journal. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens de ce samedi, il s'agit de la réouverture du campus de l'Université Cheikh Antajoub de Dakar. À la page 2 de Vox Populi, l'on apprend que le conseil d'administration a armé le coude pour mettre en place un dispositif capable d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des infrastructures, mais aussi pour assainir sérieusement les conditions d'accès et d'hébergement des étudiants et assurer la paix sociale. Le journal L'Info s'est intéressé à la servitude financière et souveraineté économique. À sa une, le journal évoque le procès du FMI et de la Banque mondiale. Au page 6 et 7, le journal écrit dans ses colonnes « L'Afrique ne dispose au sein du conseil d'administration du FMI et de la Banque mondiale que d'une présence symbolique et réduite à une portion insignifiante presque inexistante. Les remboursements aux créanciers, troqués directement ou indirectement contre des richesses africaines, propriétés du peuple africain. Une prise de conscience tardive de l'inefficacité stratégique en matière de conseil de ces deux institutions FMI et GBM est apparue au sein du conseil décisionnel des états africains. L'approbation du FMI et du GBM qu'imposent directement ou indirectement les états occidentaux majoritaires au sein du conseil d'administration de ces institutions a pour but premier de soutenir souvent de manière déloyale leurs entreprises en Afrique. Toujours dans les colonnes de Dakar Times, on parle de l'augmentation du capital du FMI et de la Banque mondiale qui apparaît comme une imposture voire une mystification en bandes organisées pour mieux faciliter l'accaparement des richesses et des capacités productives africaines par le biais de l'endettement massif des états africains au profil de privatisation de l'ossive. Le journal Libération s'est intéressé en fait de société et barre à sa une un dangereux prédateur arrêté au quartier Cagior de Ziganchor. Moussa Baldé violait son neveu et ses deux nièces. Âgé tout juste de 18 ans, Moussa Baldé est un redoutable prédateur et pour cause, il a été arrêté par le commissariat de Ziganchor pour viol sur mineurs mais aussi actes contre nature. Les fêtes en cause ont eu lieu au quartier Cagior de Ziganchor où il partageait la même concession que ses victimes qui se trouvent être son neveu et ses deux nièces. Dans le même journal, on parle d'ordures, de climatisation coupée, la sphère ministérielle Ousmane Tanorjian dans un état d'abandon total. 1,7 milliard de francs CFA ont cause en vol IMO qui en assure l'exploitation et la maintenance pendant six ans avant son transfert à l'état réclame 18 mois d'arriéré de loyer à la Sojiba ex-Akbe. Omar Drame, le secrétaire administratif de l'intersyndical des travailleurs du secteur primaire, estime dans ses conditions infernales aucun agent ne peut travailler. Du sport pour terminer, week-end explosif des Lyons, s'exclame le quotidien des sports stade. Iso et Iliman, déplacement périlleux à Nice, Jackson défi Arsenal, Ghana en mission à Anfield, Mané retrouvé l'efficacité avec Al-Nasr, Crépin et Jacobs la tête à Louis II, Mendeviz en troisième clean sheet d'affilée, Habib pour mettre fin à la 17 à Al-Shabaab. C'est tout pour votre revue de la presse, à vos kiosques, très bonne lecture. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.